Merci Madame le Président. L'intervention criminelle en Libye initiée par Nicolas Sarkozy a eu une triple conséquence. La chute du régime Kadhafi garant de l'unité libyenne, l'émergence de groupes proches de Daesh, d'Al-Qaïda ou des frères musulmans, l'invasion migratoire de l'Europe accompagnée de ses morts en Méditerranée. Triste bilan pour une action justifiée au nom des droits de l'homme. Les chancéleries occidentales ont entretenu ce chaos en jouant la carte du gouvernement d'accord national, soutenue par des milices mafieuses, contre le maréchal Haftar, pourtant reconnu par le Parlement élu de Tobrouk. A l'issue des pourparlers qui viennent de se tenir à Paris, plutôt que de formuler des vœux pieux, les autorités européennes devraient intensifier la lutte contre l'immigration clandestine sans se soucier des états d'âme de l'ONU et des activistes pro-migrants, avec un objectif clair, immigration zéro. Coopérer avec les gardes-côtes libyens et sanctionner sévèrement les ONG, complices des passeurs. Et enfin, lever l'embargo sur les armes, afin de donner à l'armée nationale libyenne les moyens de sécuriser ce pays, condition qui est préalable à la tenue des élections. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021